Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Joseph Jout se montre insatisfait du travail réalisé par la police en matière de lutte contre l'insécurie. L'ancien sénateur Uri La Tortue doit se présenter ce jeudi à l'unité de lutte contre la corruption. Le responsable de AAA doit fournir des explications autour du prêt accordé par l'ONA dans le cadre du programme baptisé Ona Marthe et Ona Pharma. Le mouvement politique baptisé Troisième Voix plaide en faveur de la mise en place d'une transition politique. Selon les responsables de cette structure, le processus de formation du CEP initié par le président Jovenel Moïse n'aboutira pas. Le Premier ministre Joseph Jout réitère sa ferme détermination à obtenir des résultats probants du gouvernement. Au cours d'une interview à Radio Métropole, ce mardi 11 août, M. Jout a fait valoir que les officiels et les fonctionnaires inefficients devront démissionner. Il assure qu'il entend prêcher par l'exemple. Le chef du gouvernement explique ainsi que ses critiques à l'endroit du chef de la police ne constituent pas une exception. Il soutient que ses critiques sont justifiées, faisant valoir que la population n'est pas satisfaite des résultats sur le plan sécuritaire. Interrogé sur les conséquences néfastes possibles de ses critiques, M. Jout a indiqué qu'il est désolé si son franc-parler dérange. L'insécurité, c'est national. Tout moun apvivli, tout moun peur, tout moun brambal, tout moun blesse, Pagoun moun nan populasyon qui pas victime de l'insécurité. Alors, si mouen même en tant que chef de CSPN, mouen dim pas satisfait, Et bon, si populasyon satisfait, kèl dil, M. Jout moun mèm, Ki son père de famille, M. Jout moun vive avec anpil douleur nan tout trip moun, De ti bébé ka prambal, F. Jout moun sainte, Ki moun ri, M. Jout moun sèr 20 yo, Kadavyo a bènyen ansan tout la jounen, Et tout moun pèr nan peyi a, Moun pèr kidnapping, Moun pèr tout bagay, Et puis c'est parce que c'est moun kè dil, Gon problem, Alors, bon, définitivement, Bakon sa pou m fèr avec ton populasyon kon sa. Mouen pa parle avec directeur général de la police la. Mouen parle avec populasyon kon pou m dil, Ke moun entende, Mouen kompren, Et ma pramb mesur, Et tout tan, Mouen rete premier ministre, Fok mouen kontinue endosé responsabilité m, Et sou si, Enver et kontre tous. Et tout sa ou m di en publik, Mouen dil, Ni nan konser de ministre, Ni nan CSPN, Ni nan yon konser de sécurité ke nou genyen, Mouen gen de réunion sou sécurité chak semenn, Et sou son le même chose ke mouen di. Mouen men mouen son moun ki koui, Et m souwete ke moun yo yo habitu avec mouen, Mouen pa passe par 4 chemen le mgon bagaye pou petit, Men nan di alo communautaire la, Y a un dam ki te pren la parole avant, Elle mende autorité ou met pied ou ate, Et c'était une mère du famille, K'y ap soufri, K'y ap vive en dambou damien, Tout précité soleil, Nan zon terre noire. Elle a parlé avec tout sa conviction, Est-ce ke mouen men, Damnen l'ol tap palé, A s'il te humilié? Nan. Et Jean-Prézident toujou dil, Populasyon se lig bosse mouen. Le populasyon ap plén, Mouen men, Se pou m debouye, Pou m travaye, Pou m baye rezultat. Et ma pouwe dil encore, Sur les ondes de radio télémétropole, C'est inacceptable, Ce qui est en train de se passer dans le pays. C'est inacceptable. Direktèr général la, C'est un bon teknisyen, C'est un don men teg, Ki pa mele nan anpil parol, Koutan de lot moun mele la, D'enverme nan peyi. Mouen men, Mouen jus mande, Direktèr général la, E ma pe dil, Pou lel pas s'instruksyon baye troupli, Pou troupla reagi. C'est sa solmoum mande la. Mouen pa mande, M. Rameau demisione, Mouen pa mande la sa, E nou gen tan réuni deja, Pou nou agence violon, Mouen pa vin fè zami nan l'Etat. E mouen pa besoins zami nan plus. Président républica choisi moum premier ministre, Moum travaille, Moum baille résultat. Son train cap maché, Moi je suis désolé, Si mou pa ka baille résultat, E ben bon. Faut qu'on ne descende rien, E mouen dile pour quels que soient employés Dans l'administration publique haïtienne. Quels que soient employés. J'ai de l'harmonie au niveau des institutions. Mais harmonie, C'est pas parce que ma palé belle, Ma petite belle parole, Qui fait population satisfaite pour ça. Je ne sais pas. Mais moi-même, Avant d'être premier ministre, Je suis un citoyen. J'ai un coeur comme tout le monde. Je souffre comme tout le monde. J'ai toute ma famille qui vit en Haïti. Et j'y compte rester. Moi je n'ai pas d'autre choix. Et après, Mon poste de premier ministre, Je suis condamné à rester en Haïti. Alors si maintenant, Moum doué font bagaille Pour m'améliorer la vie dans le pays d'Haïti. Moum fèle. Et si moum pas voulé m'fèle, Bon ça c'est l'autre affaire. Mais moi-même, Moum m'a utilisé tout forcement, Tout couragement pour m'fèle. Pendant que m'a prêté en harmonie Avec tout le monde. Mais notre chaîne de production, Pour chacune, Faites-je bien. Je l'ai supposé faire. La mère du sénateur, Yuri Latortu, Marie Immacula Cantave, A boudé l'invitation de l'unité de lutte Contre la corruption ULCC ce mardi. Selon le directeur général de l'institution, Hans-Jacques Ludwig Joseph, Elle ne s'est pas présentée, A cause de son état de santé, A annoncé son avocat, Muni d'un certificat médical. Plus d'explications avec C'est actuellement un dossier brûlant. Le sénateur Yuri Latortu, Appelé l'homme dossier par les militants politiques, Est dans la ligne de mire de l'unité de lutte contre la corruption. Un prêt accordé dans le cadre du programme Ona-Mart, Ona-Pharma, Est à l'origine de son invitation Et de celle de sa mère, Par l'ULCC. En effet, Ona a accordé en 2017 70 millions de gourdes à trois entités ou personnes, Dont la mère de l'ancien sénateur, Pour mettre sur pied une ferme avicole. Après l'existement de cette dernière, Yuri Latortu s'est substituée à elle. Attendue ce mardi à 10h du matin, Marie Maculacantave, Âgée de 85 ans Et maire du coordonnateur général du parti AAA Haïti en action, A fait faux bon. Son absence s'expliquerait par des problèmes de santé, Selon le directeur général de l'institution, Hans-Jacques Ludwig-Joseph, Qui a reçu en cours de journée Un certificat médical attestant de son état. Pour sa part, L'ancien sénateur de l'artibonite Est attendu à l'unité de lutte contre la corruption Le jeudi 13 au 2020 à 10h. A quoi doit-il s'attendre ? D'ores et déjà, Les partisans du sénateur sont sans équivoque En ce qui concerne ce dossier. Les partisans de l'opposition Ne manquent pas de mots pour critiquer l'ULCC En évoquant des persécutions politiques À l'encontre de l'ancien sénateur Jadis proche du pouvoir Mais qui rejoint le bord opposé Il y a deux ans. Dans l'intervalle, Ce n'est pas la première fois Que le sénateur Yurie La Tortue Est pointé du doigt En ce qui concerne l'ONA Où il jouit d'une grande influence Depuis des années. Il a par contre, A toujours nié, Avoir utilisé sa mère Comme prêtre non Pour y obtenir un prêt. Présentation ce mardi Du club des anciennes ministres Et secrétaires d'État d'Haïti Camse Composé uniquement de femmes De toute tendance politique Cette nouvelle structure Se donne pour mission De mettre en commun Leurs expériences Et leur expertise Au service de la nation Selon Josette d'Arguste Vice-présidente de la Camse La mise au point De tels mécanismes Nécessitera L'élaboration de documents La planification de conférences Séminaire Et autres dispositions Méthodologiques Appropriées Au modèle d'application rigoureuse Des normes et droits Vers une gestion Axée sur les résultats Et le renforcement Des capacités De la jante masculine Et féminine Nous Anciennes ministres Et secrétaires d'État Pour une Haïti A tout jamais unie Souhaitons travailler A l'émergence De connaissances Chez ces jeunes Qui seront imbues De la responsabilité De la mise en œuvre Des principes régulateurs D'un État Régénéré Prospère Et sécurisé Mesdames Les anciennes ministres Et secrétaires d'État La survie du Kamsé La survie du Kamsé Dépendra des germes Que nous aurons semés Pour une moisson Toujours plus abondante En compétence Dignité Intégrité Intégrité Et solidarité Faisons nôtre De ce proverbe D'un poète contemporain Notre bonheur Dépendra De celui Qu'on aura offert Aux autres A cette jeune génération Qui a besoin de nous Pour devenir De futurs hommes Et femmes d'État Le mouvement politique De la troisième voie Ne participera pas A des élections Avec Jovenel Moïse Au pouvoir Selon son secrétaire général Schultz-Simsi-Kazir Plaide en faveur D'un accord Débouchant sur une transition Ordonnée Avant toute chose Le processus De formation Du CEP Initié par le président Jovenel Moïse N'aboutira pas Affirme le responsable MJV est un parti Qui est fortement Attaché aux valeurs Démocratiques Nous n'avons pas Quatre élections Nous sommes Pour les élections Le parti se prépare A participer A de bonnes élections Problèmes Mais pas sous Jovenel Moïse Pas sous Jovenel Moïse Qui est deux raisons Qui fait que Nous nous sentit Nous inconfortables Pour nous dire Nous allons élection Avec Jovenel Moïse Première raison c'est que Tant le président Réteboul passer au pouvoir Là Pas qu'à permettre Que le font élection Et deuxièmement Les conditions Non mais on compte ça A son thèse Les conditions Objectives Même j'en dit C'est six mois Que le gagnant Ou qu'on est Tout que Galopmund Qui dit Tout que C'est le 22 C'est en 2022 Que Mandela Péné Les conditions Objectives Pour réaliser Des élections Aujourd'hui Ne sont pas Garanties Comment Comment On acteur Politique Ou actrice Politique Qui a fait Sotico Confortable Pour participer A nos élections Sous administration Président Lorsque Li même Li déclaré Que Pas de monde Qui a prend Pouvoir Non mais Lorsque La fédération Des gangs Qui opère Sous le terrain Aujourd'hui Tout moun Konen Que Yol Lye A Pouvoir Et L'insécurité Qui n'en La ouya C'est une Production De ce pouvoir Comment On capable Faire ça De ce confortable Comment On capable Senti Confortable Pour participer Avec Jovenel Moïse Dans l'élection Lorsque Dans l'élection et base électorale et qui est-ce qui contrôlait aujourd'hui le fichier donc Wendel en conclusion depuis l'élection sous Jovenel Moïse MTV Haïti pas participer pas bien élection avec Jovenel Moïse comment Jovenel Moïse peut-il réaliser les élections en 6 mois ce n'est pas seulement la position du MTV c'est aujourd'hui la position de la majorité des partis politiques c'est la position aujourd'hui de la majorité des secteurs dans le pays est-ce qu'on fait sondage sur ça pour dire à partir de qui sont évalués Wendel je suis un acteur politique je rencontre des partis politiques au jour le jour je rencontre des organisations de la société civile au jour le jour moi j'ai des matchs de concertation avec tout le monde il suffit que autant des radios il suffit que on lit ça qu'a passé ça a publié sur les réseaux sociaux il suffit que ou côtoyer ou parler avec les secteurs pour être qu'aujourd'hui personne ne se sent confortable nous pas des problèmes nous voulons de bonnes élections et c'est aussi aujourd'hui une évidence que Jovenel Moïse ne peut pas réaliser de bonnes élections les jours se suivent les déclarations d'intention s'enchaînent les mêmes thèmes sont ressassés à longueur de semaine et pourtant on a l'impression de ne pas avancer d'un iota notre invité de ce soir est monsieur Clarins Renoy président de UNIR bonsoir Clarins Renoy bonsoir Serge Klein et très heureux d'être avec vous ce soir à la Métro News voilà donc Clarins on va faire un peu un petit tour d'horizon et essayer peut-être je l'espère en tous les cas d'arriver à quelque chose de nouveau avec vous alors commençons peut-être par les hypothétiques élections dont il est question quelle est votre position sur cette sur cette question des élections écoutez c'est une position que vous me demandez d'exprimer un petit peu par avance parce qu'il n'y a pas encore de déclaration formelle ni de date retenue pour l'organisation de telles élections des élections dont vous parlez donc je ne saurais me prononcer pour ou contre les élections en réalité je suis je suis préoccupé par l'environnement dans lequel nous discutons d'élections par le climat dans lequel nous discutons d'élections c'est il y a encore 48 heures nous regardions à la télévision une scène ahurissante de responsables politiques du pays au plus haut niveau qui ne pouvaient pas s'entendre sur l'organisation de la sécurité dans le pays et quand on regarde ça on se demande est-ce qu'on va pouvoir organiser des élections sérieusement parce qu'organiser des élections penser à organiser des élections c'est déjà primordial de penser à la sécurité il y a d'autres aspects que j'aurais pu prendre également en compte monsieur Klein la question de la santé aujourd'hui dans tous les pays où il est question d'organiser des élections il y a une question aussi fondamentale qui est posée c'est la question de la gestion des électeurs comment gérer les électeurs et les électrices dans les bureaux de vote un jour de vote est-ce que les institutions responsables d'organisation des élections sauront faire pour éviter qu'il n'y ait pas une propagation massive du coronavirus en période électorale il y a plein de sujets sur lesquels nous aussi en Haïti nous sommes concernés et sur lesquels il faut aussi débattre discuter et trouver un accord avant même de parler d'élection – Bon, la raison pour laquelle j'ai commencé par la question des élections c'est que d'ores et déjà il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont déclaré de manière tout à fait catégorique qui n'était pas question pour eux d'aller à des élections qu'elles aient lieu en 2021 ou en 2022 d'ailleurs peu importe il n'était pas question pour eux d'aller à des élections si celles-ci étaient organisées par Jovenel Moïse c'est pour ça que je vous ai demandé votre position sur cette question sur le principe – Je comprends très bien le sens de votre question et je dirais que dans les conditions actuelles les élections sont carrément impossibles qu'elles soient organisées avec le président Jovenel Moïse au pouvoir ou après lui si les conditions actuelles devaient se perpétuer dans le pays nous ne saurions nous aussi la Unie ont participé à de telles élections car ça serait exposé nos candidats trop fragiles eux-mêmes seuls pour aller faire campagne dans des villes dans des quartiers où les groupes d'armée contrôlent où l'État carrément est absent où la police est absent la police nous dit clairement qu'elle n'a pas les moyens d'intervenir qu'elle lui manque des équipements et des sangs qu'elle lui manque des munitions et des armes donc on ne peut pas demander à des candidats d'aller se présenter face à des bandits armés pour faire la campagne donc dans les conditions actuelles si ces conditions pour me répéter devaient se perpétuer dans un avenir plus ou moins lointain je ne vois pas comment nous pourrions nous aussi à unir participer à des élections tout ceci dit monsieur Klein nous à unir nous savons nous sommes des démocrates nous savons que ce n'est que par les élections que nous pourrions arriver au pouvoir donc la question des élections est incontournable autant que la discussion le climat l'accord qu'il faut trouver autour de cette question pour organiser les élections est selon moi à mon avis incontournable bon cela dit je crois que tout le monde est d'accord pour penser que organiser des élections dans les six mois qui viennent c'est un rêve je ne vous le fais pas dire personne personne ne pourra y arriver alors si c'est vrai cela signifie que ou bien monsieur Jovenel Moïse reste au pouvoir jusqu'en 2022 comme certains l'ont dit ou bien il faut être envisagé une transition pendant cette année-là alors qu'est-ce que qu'est-ce que vous voyez-vous il reste jusqu'en 2022 où on organise une transition je crois que nous sommes face à un dilemme politique que seuls les hommes et les femmes qui ont Haïti en perspective dans leur vision peuvent résoudre le problème mais sérieux il ne date pas d'aujourd'hui il ne date pas de la présidence même du président Jovenel Moïse il est plus vieux que ça c'est le problème du bégayement de notre démocratie le problème posé par l'organisation d'élections qui sont toujours qui débouchent toujours sur des crises écoutez depuis 30 ans que nous organisons ou tentant d'organiser des élections dans le pays les lendemains d'élections sont toujours problématiques en Haïti aujourd'hui il nous faut penser à organiser des élections qui seraient des élections définitives qui nous projetteraient dans un avenir paisible apaisé un avenir serein où la démocratie peut s'épanouir mais aussi où l'économie peut progresser donc Monsieur Renoir est-ce que je m'excuse de vous interrompre mais est-ce que ça implique pour vous qu'on en arrive à un CEP permanent finalement ou est-ce qu'on va encore faire une étape nouvelle avec un CEP provisoire Écoutez la constitution donne la ligne à suivre la marche à suivre pour former un conseil électoral permanent et on devrait avoir ce conseil électoral depuis 30 ans nous en sommes à la 26ème ou la 27ème institution le 26ème conseil donc on est loin du conseil permanent Mais vous vous appelez ce conseil permanent de vos voeux vous pensez que ce sera possible cette fois-ci ? Tout démocrate doit le souhaiter mais je ne pense pas que la démarche actuelle qui est celle du président de la République nous amènerait à un conseil électoral permanent parce que pour arriver à aboutir à un conseil électoral permanent pour parvenir à un conseil électoral permanent il nous faut sélectionner je dirais attirer des personnalités crédibles de toutes les institutions du pays de tous les secteurs du pays mais cette démarche telle qu'elle est faite là elle est déjà conflictuelle vous voyez qu'un représentant d'un secteur est déjà contesté au sein même de ce secteur donc la démarche est vici à la base à mon sens mais nous devons penser absolument à mettre en place une institution qui soit crédible et qui soit durable aussi dans sa composition parce qu'elle est composée de personnalités non contestables et non contestées – En cas de transition comment est-ce que vous voyez cette transition ? De quelle nature sera-t-elle ? Est-ce que ce sera une transition à la Josselin priver ? Et sinon comment est-ce qu'on arrive à cette transition ? Par quels moyens ? Bon j'imagine que vous allez me dire recherche de consensus mais recherche de consensus en Haïti c'est une recherche qui date de 1804 et qui n'a pas souvent abouti comment vous voyez cette transition si transition il doit y avoir ? – Si vous permettez je reviendrai sur le consensus parce que ça m'intéresse personnellement je suis dans cette démarche dans cette plaidoirie je dirais même mais sur la transition écoutez je pense que quelle que soit la proposition de solution que nous pouvons avancer ça ne nous mènerait qu'à une transition sur quelque forme qu'elle puisse être cette transition elle peut être avec le président Jovenel Moïse qui organise une transition pendant le reste de son mandat pour permettre de sortir lui-même aussi par la grande porte et à la démocratie de se renforcer à des élections crédibles honnêtes transparentes de s'organiser dans le pays ça aurait été quelque chose d'intéressant que cette transition commence après son mandat 21 ou 22 moi je n'attache pas beaucoup d'importance à cela je crois que nous irons encore vers une transition un président qui sera élu et installé au pari national après le président Jovenel Moïse doit être aussi un président de transition doit former un gouvernement de transition parce que nous avons tellement de choses à faire on parle de réforme constitutionnelle on parle de nouveaux codes pénals on parle de sécurité à renforcer dans le pays on parle de beaucoup de choses de l'économie qui est en l'embout aujourd'hui donc je crois que nous devons penser absolument c'est important à mettre tout le monde ensemble pour arriver à cette transition apaisée qui nous conduira vers une démocratie revigorée une démocratie qui pourra vraiment marcher maintenant vers la route du progrès d'où vous permettez cette transition j'utilise encore le mot transition le pont pour aller au consensus je crois que il est indispensable aujourd'hui de penser à trouver un consensus entre les haïtiens et nous à unir je suis dans cette démarche dans cette plaidoirie de dire que mais mon dieu nous les haïtiens nous devons pouvoir nous parler entre nous que nous soyons dans l'opposition que nous soyons en faveur du pouvoir quelle que soit notre position idéologique ou d'intérêt nous devons penser à avoir ce chita attendez ce consensus pour dire écoutez nous allons construire quelque chose ensemble nous ne pouvons pas construire dans l'isolement de partis politiques d'un clan politique ou d'une famille économique ou quoi que ce soit nous devons construire ensemble d'où notre démarche à unir c'est de dire qu'il faut une médiation et il faut qu'entre nous les haïtiens qu'un groupe se sacrifie et qu'ils disent écoutez nous sommes prêts à organiser cette rencontre des contraires entre les forces politiques du pays entre les forces sociales et les forces économiques pour que nous puissions construire ensemble cet avenir qui pourra nous garantir à chacun le droit de vivre dans ce pays et de préparer un avenir certain pour les enfants et les petits-enfants d'Haïti nous devons cela à ce pays parce que les éléments qui sont là étalés à nos yeux la crise de la gourde la dégringolade de la monnaie nationale l'insécurité qui devient la norme dans ce pays et quand on voit encore une fois ce qui se passe avec les institutions républicaines qui n'ont pas les moyens d'agir contre l'insécurité mais qu'est-ce que nous pouvons faire nous ne pouvons pas nous donner notre voix à la confrontation à la violence nous devons rechercher des solutions spécifiques à la crise et je crois que c'est ce qui peut conduire à une bonne transition définitivement pour entrer dans une période longue de stabilité et durable de progrès durable – Mais est-ce que cela n'avait pas déjà été tenté au Mariot et avez-vous tiré les leçons de l'échec du Mariot – Je crois que oui même en tant qu'observateur nous devons tirer les leçons de cette rencontre de Mariot je veux dire les organisateurs comme les opposants comme le pouvoir le pouvoir et il y a un président il y a un gouvernement mais qui est incapable de gouverner une administration qui est affaiblée parce qu'il y a eu trop de crises dans le pays ajoutées à ces crises politiques la crise sanitaire du Covid-19 l'opposition aussi qui doit se rendre compte qu'elle n'a pas la force réelle pour pouvoir renverser le pouvoir donc pour moi il y a une sorte d'équilibre dans les forces politiques en face les forces radicales les forces extrémistes si vous voulez qui nous dictent cette position médiane qu'il faut trouver pour organiser une rencontre entre les deux pour dire écoutez ça suffit on s'est battu suffisamment ça n'a pas apporté de solution pour le pays ça nous a causé une économie qui aujourd'hui dégringole une sécurité qui n'est pas garantie qui n'est pas assurée par l'État un État qui est affaibli de plus en plus écoutez M. Klein une opposition qui prend le pouvoir dans ces conditions-là où nous sommes aujourd'hui dans l'animosité dans l'affrontement dans l'adversité qu'est-ce qu'elle va diriger quel qu'il soit celui qui prend le pouvoir qu'est-ce qu'elle va diriger là s'il veut le diriger seul et en opposition avec d'autres groupes non je crois que nous devons aussi tirer les leçons de 2004 pour comprendre que nous ne pouvons pas répéter indéfiniment les erreurs du passé en 2004 nous avions eu l'opportunité de nous mettre ensemble nous l'avions pas fait alors aujourd'hui cette opportunité c'est peut-être la dernière chose qui nous est offerte nous devons la saisir merci infiniment Clarence Renoir président de UNIR je vois que vous maintenez le cap vous êtes ferme à la barre rien ne nous sortira pardon peut-être dans ce sens oui parce que nous voyons le langage de la violence le langage de la force aveugle ne peut pas diriger ce pays il faut trouver un langage d'ailleurs dialectique tout le monde différent qui puisse vraiment être entendu être compris et accepté par tout le monde parce que nous avons beaucoup essayé cette violence ça n'a pas marché dans toute notre histoire vous avez dit depuis 1804 oui il nous faut changer de cadre maintenant parfait et bien écoutez message message reçu 5 sur 5 j'espère que tout le monde vous entendra et que chacun voudra participer à ce dialogue national à cette recherche de consensus et qu'enfin on verra à l'horizon pointer une lueur d'espoir pour nous sortir de là où nous sommes merci encore Clarence Renoir merci de nous avoir reçu par visioconférence comme on dit et bonne chance pour l'avenir à très bientôt merci bonjour voilà c'était monsieur Clarence Renoir président du parti UNIR avec qui nous avons un peu fait le tour de l'actualité et qui nous disait ses craintes et ses espoirs surtout pour demain voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne merci d'avoir regardé cette vidéo